Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les associations et les fondations sans but lucratif. Et on continue en particulier notre série sur les associations. Et nous nous posons la question suivante. Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier ? L'association sans but lucratif, ASBL, pourra posséder son propre patrimoine immobilier uniquement dans la mesure où ce dernier serait nécessaire à l'accomplissement de la mission pour laquelle elle fut statutairement créée. Il ne faudra surtout pas dépasser cela. Alors, en effet, s'agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ici après la loi de 1928, nous indique clairement en son article 15 que, ouvrez les guillemets, l'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle fut formée. Elle est formée. Je répète, l'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée. Si l'association devait acquérir un quelconque bien immobilier, donc, il faudra veiller à garder un caractère raisonnable et proportionné dans cette acquisition. Et l'association ne pourra ainsi, par exemple, accumuler un patrimoine immobilier sans aucun lien avec l'accomplissement de sa mission pour laquelle elle fut créée. Il serait ainsi fortement déconseillé à une association sans but lucratif d'acquérir un patrimoine immobilier à des fins spéculatives. Il est encore bon de rappeler ici qu'il est formellement interdit à une association sans but lucratif de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles ou de chercher à procurer à ses membres un gain matériel. C'est notamment l'article 1 de la loi de 1928 qui nous le rappelle. C'est un article absolument capital dans le droit des associations. Que dit cet article 1 de la loi de 1928 ? Pour aller plus loin, on va expliciter l'article 1, la linéale 1, encore une fois, de l'article 1 de la loi de 1928. Ensuite, l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherchent pas à procurer à ses membres un gain matériel. On ne peut être plus clair. On ne peut pas faire d'activité commerciale lorsqu'on est une association sans but lucratif. Il y a parfois une tolérance du juge à l'égard du caractère accessoire d'une association, du caractère accessoire des opérations commerciales éventuellement pratiquées par une association, mais normalement, on ne peut pas avoir d'opérations hors d'activité industrielle ou commerciale. Quand on est une association, faire très attention à cela. Voilà pour notre article consacré à la possibilité pour une association sans but lucratif de posséder son propre patrimoine immobilier. Ce article est... Vous pouvez bien sûr retrouver cet article sur marioavocatavecanice.com Cet article fait aussi l'objet d'un podcast numéro 25 que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes habituelles, notamment Spotify ou podcast Apple Podcast. Et cet article fait aussi l'objet d'une vidéo numéro D14 sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat avec un S. A très bientôt Bertrand Mario, avocat à la cour au barreau de Luxembourg. Ceci n'est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat. A très bientôt.